Sous-titrage Société Radio-Canada Jung nous dit, ce grand psychanalyste disciple de Freud, mais plus ouvert que Freud évidemment, à toute la dimension spirituelle, nous dit le drame de l'être humain au XXe siècle, c'est qu'il s'est amputé de son âme. C'est-à-dire qu'au fond, il n'est que dans l'extériorité. L'âme, c'est ce qui nous ramène à l'intériorité. Quand Saint-Exupéry nous dit l'essentiel est invisible pour les yeux, il parle de l'âme. Il parle de ce ressenti intérieur qui fait qu'on n'est pas simplement mu par des causes extérieures qui nous font agir et réagir. Au fond de nous, il y a quelque chose de très beau, de très pur, mais on n'a pas appris à le voir. Ce qui est de l'ordre d'une découverte très précieuse, c'est de ressentir à l'intérieur de nous cette bienveillance de notre âme qui nous enveloppe, qui nous entoure, qui nous apaise. Et ça, c'est rien ni personne ne peut nous procurer un tel apaisement parce que c'est intérieur et c'est nous qui le vivons. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est vraiment être habité de l'intérieur. Mais d'abord, qu'est-ce que l'âme ? Comment nous y relier ? Comment découvrir son chemin d'âme ? Alors, qu'est-ce que l'âme ? C'est un vaste sujet. Âme, ça vient de animer, de anima en latin. Anima, ça veut dire qui donne de l'animation, qui donne du mouvement, qui donne de la vie. L'âme, c'est qui nous sommes vraiment, c'est notre vraie nature. Je suis une conscience, une âme, un esprit incarné dans un corps physique. Voilà. Je ne suis pas mon corps physique. Je suis un corps d'énergie. Pour moi, l'âme est ce corps énergétique. Peut-être qu'une des bonnes manières pour rentrer dans le chemin scientifique et faire accepter une vision spirituelle du corps, c'est peut-être passer par cette vision quantique de la matière qui accepte que la matière, ce n'est pas seulement quelque chose de dur, mais c'est aussi quelque chose d'énergétique. C'est des champs d'énergie. Quand vous dites à un médecin, tiens, il y a une manière de concevoir le corps autrement que sous la forme d'un amas de cellules, simplement sous une forme énergétique ou sous une forme spirituelle, le médecin vous dit, non, je ne te suis pas du tout là-dessus. Par contre, le physicien, il va vous dire, mais oui, mais ça, je le sais depuis la fondation de la physique quantique en 1900, où on s'est rendu compte que la matière, il n'y avait pas simplement une forme solide de la matière, il y avait aussi une forme électromagnétique, c'est-à-dire énergétique, un aspect lumineux. L'âme, on peut en avoir plusieurs définitions pour toutes les traditions spirituelles de l'humanité. Nous avons une parcelle, une étincelle du divin en nous qui s'appelle l'âme, et il y a toute une tradition philosophique qui croit en l'existence de l'âme. Par exemple, la plupart des philosophes grecs, à l'exception d'Épicure, croyaient en l'existence de l'âme. Socrate, comme Aristote, comme Platon, croyaient ce qu'ils appelaient le nous, et le nous, c'est l'âme spirituelle qui aussi nous relie à Dieu. Mais sachant que Dieu, le Dieu des philosophes, n'est pas le Dieu des monothéistes, c'est un principe d'unité. Donc là, je crois qu'il y a toute une tradition philosophique qui croit en l'existence de l'âme comme un principe divin, immortel, à l'intérieur de l'être humain. Plus récemment, au XXe siècle, le psychiatre Carl Gustav Jung a initié un nouveau courant philosophique sur l'âme. La philosophie de Jung est très intéressante pour l'époque dans laquelle on vit. Malheureusement, il n'a pas rencontré son époque. C'était un disciple et ami de Freud. Il y a eu une scission entre eux. On doit à Freud le moi, le surmoi et le ça. Et avec Jung, on arrive dans le soi. Alors, c'est quoi le soi ? C'est ce que Jung appelle le principe d'individuation. Jung nous enseigne qu'on apprend d'abord à être un individu, c'est à s'individualiser, différent du père et de la mère. Et puis, s'individuer, ça va recouper aussi les travaux de niche. Ça va être le devenir soi-même, qui est un principe de réalisation de soi et donc de réalisation de son âme profonde. Et pourquoi c'est magnifique, de faire un travail sur soi ? C'est qu'à cet endroit-là, on pénètre dans cet espace de l'amour, avec un grand A. Notre âme, c'est une énergie d'un amour incroyable, d'une bienveillance incroyable, à laquelle on peut se raccorder quand on veut. Je crois qu'il y a une vibration, une énergie d'amour universel qui traverse l'univers et qu'on peut le ressentir, on peut vibrer à cet amour-là. Ce lien, cette reliaison, nous met dans un état joyeux. Et c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est rentrer dans un espace de paix infinie, de silence, de joie, de vie à l'état pur. Et c'est, en tout cas pour moi, sans aucun doute, la plus forte, la plus haute, la plus vaste, la plus belle expérience qu'un être humain puisse faire. Après ce premier éclairage, quels sont les chemins, les parcours qui ont amené chacun à s'ouvrir à son âme ? Je suis arrivé à la spiritualité parce que je me suis posé la question quand j'étais enfant et puis adolescent, qu'est-ce que je fais sur Terre ? Est-ce que la vie a un sens ? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Et donc je me suis posé ce que se posent d'ailleurs beaucoup d'êtres humains, ces grandes questions qu'on dit métaphysiques. J'ai grandi simplement en pensant que pour être heureux, il fallait que je gagne beaucoup d'argent et que j'ai un statut. Et j'ai obtenu ce statut et j'ai gagné beaucoup d'argent. J'étais avocat d'affaires à Wall Street, mais je n'étais pas heureux. Je me suis posé la question comment est-ce que je peux faire pour donner un sens à ma vie ? Comment est-ce que je peux faire pour essayer d'être heureux ? Et si ce n'est pas l'argent et le statut qui m'apportent le bonheur, alors qu'est-ce qui va m'apporter le bonheur ? La médecine m'avait dit que je n'aurais jamais d'enfant. On en avait pris notre partie et au même moment j'étais en reportage en Inde, j'ai rencontré un médecin ayurvédique et six mois plus tard j'étais enceinte naturellement. Et ça a complètement explosé la vision que je me faisais de l'être et a ouvert un questionnement sur qui sommes-nous ? Sommes-nous juste une mécanique biologique ? Qu'est-ce que la vie ? D'où vient la vie ? D'où ça vient tout ça ? Et donc là je me suis vraiment à entrer dans ce qu'on appelle un chemin spirituel ou au moins interroger cette partie spirituelle de l'être qui nous échappe et qui n'est pas qu'un mécanisme biologique. Alors d'aussi loin que je me souvienne, je ne suis pas arrivée à la spiritualité. J'ai toujours eu cette conscience très très forte qu'il y avait sous le monde visible une vie agissante dans tout ce qu'il y a dans la création. C'est vraiment une énergie de douceur, de paix mais aussi d'exigence qui vous traverse qu'on peut appeler comme on veut en fait. Moi je dis que c'est plus grand que moi que c'est une présence intérieure qui est à la fois à l'intérieur de moi mais aussi à l'extérieur. Après on peut lui donner le nom que l'on veut en fait. Quand mon fils est mort je me disais mais c'est pas possible comment je vais faire pour survivre à ça ? C'était épouvantable évidemment les premiers temps. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est que ça m'a ouvert sur autre chose. le fait que sa mort soit si subite et non attendue a fait que le temps s'est arrêté pour moi. Et puis au fur et à mesure je me suis vraiment au travers du chemin reconnectée à mon âme. Ça m'a permis de donner du sens à ma vie et puis aussi de savoir qu'on était beaucoup plus que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on est plus que nos corps on est plus que nos pensées on est plus que notre personnalité. Il y a toute cette partie non physique invisible qui existe et que tant qu'on n'est pas connecté à ça c'est comme si on était qu'une moitié d'êtres humains. Si les chemins de vie sont multiples tout s'évoque cette même dimension subtile cette même dimension spirituelle. Alors comment effectuer ce chemin vers son âme ? Le chemin spirituel c'est ce chemin que nous devons faire pour libérer notre âme de la prison du mental qui a pris le pouvoir dans nos vies qui nous fait vivre dans le passé parce qu'elle rumine tout le temps ce que nous avons vécu qui nous fait vivre dans le futur parce qu'elle nous fait peur nous avons peur de ce qui va arriver de ce qu'on va faire de ne pas être à la hauteur de ne pas savoir de ne pas pouvoir et on oublie de vivre dans le présent. L'âme elle est dans le présent elle s'exprime dans le présent. Alors écouter de la voix de son âme c'est taire le flot des pensées et donc d'arriver à calmer le mental le mental c'est quoi ? C'est une espèce d'ordinateur qui fait des mises à jour permanentes et donc qui passe son temps à faire dans ces mises à jour est-ce qu'on a pensé à ça ? Est-ce qu'on a été ceci ? Est-ce qu'on a été cela ? Passé, présent, avenir ? On peut être là en train de discuter mais je suis déjà en train de penser à demain ou à ce soir ou à hier et à ce moment-là je ne vais pas être présente or l'âme nous parle dans la présence et donc on pourrait dire donc dans le silence. Comment accéder à notre âme ? Comment passer des ruminations de la déprime à cette âme si vaste ? En fait la bonne nouvelle c'est qu'il y a vraiment des étapes qui sont très claires aussi très bien codifiées aujourd'hui déjà le fait d'identifier notre mental et nos pensées et ne plus s'y accrocher c'est fondamental après c'est d'aller rencontrer nos émotions et notre corps c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui vit en nous à chaque instant et qui est vraiment vibrant donc c'est tourner la caméra à l'intérieur de ce qu'on appelle notre monde intérieur et puis laisser faire le processus s'abandonner à ce processus et donc être beaucoup dans l'instant présent dans une ouverture observer son monde intérieur ses ressentis se relier à l'instant présent parmi les nombreuses pratiques pour y parvenir l'une d'elles est universelle et fait l'unanimité la respiration pourquoi c'est important de respirer c'est parce que c'est l'endroit où on va rencontrer son âme et c'est le langage c'est par là qu'elle va circuler dans l'incarnation de notre corps donc oui le souffle elle est essentielle c'est le moyen absolu pour être en connexion avec son âme la respiration on dit souvent en fait dans les sagesses ancestrales que c'est le pont entre le corps et l'âme sauf qu'aujourd'hui on ne sait plus respirer on respire beaucoup par le haut une respiration courte très souvent on respire surtout dans la poitrine parce qu'on est tellement stressé agité etc donc du coup on perd notre ancrage et on est dans une respiration plutôt rapide parce que le diaphragme le muscle principal de la respiration qui se trouve juste en dessous de la cage thoracique en fait il ne travaille plus vraiment et c'est les muscles secondaires qui prennent le dessus et on a beaucoup de tension dans la partie haute et il y a un déséquilibre en fait qui se crée de la partie haute jusqu'en bas un déséquilibre tête-coeur-corps on peut dire parce que dans notre société moderne on est très souvent prise par la tête 90% d'entre nous ne respirent pas comme il le faudrait ce qui provoque des dysfonctionnements anxiété stress cardiovasculaire déficit de la tension donc comment on respire on respire avec le ventre parce que c'est important d'amener son énergie de vie dans son corps dans son ventre on a tendance en occident à avoir ces énergies dans la tête donc on redescend les énergies dans le ventre on respire en gonflant le ventre à l'inspire le fait de respirer avec le ventre enracine ramène les pieds dans la terre fait descendre les énergies émotionnelles les peurs les doutes etc. du mental donc ça permet d'être beaucoup plus centré de reconnecter son âme pour bien enraciner il faut respirer toujours par le ventre la respiration est cette musique qui rythme notre vie dès qu'on en prend soin elle nous ouvre le chemin vers cette harmonie tête coeur corps et vers notre âme la respiration est au centre de toutes les pratiques à commencer par la méditation donc la méditation c'est quoi c'est tout simplement dans quelle mesure est-ce que je ramène mon attention à l'instant présent encore et toujours c'est un vrai entraînement comme si j'allais à la salle de sport pour lever des poids pour renforcer mes biceps à chaque fois que je ramène mon attention à l'instant présent je muscle mon attention et donc j'augmente ma capacité à connecter à l'ici et maintenant dans le reste de ma vie il y a une pratique à laquelle je ne déroge jamais qui est la méditation même si c'est très court ça peut être 5 minutes mais c'est vraiment un rendez-vous que je me donne à moi même tous les jours parce que très égoïstement déjà je sais que je n'aborderai pas la journée de la même manière si j'ai médité ou si j'ai pas médité et je trouve en plus que cette méditation permet d'apporter la douceur dont on a besoin justement pour accueillir nos émotions pour essayer de les gérer et puis se mettre en connexion avec alors on peut appeler ça l'âme l'esprit le recueillement notre silence intérieur notre chacun aura sa dénomination mais en tout cas cette méditation oui vraiment me permet de toucher ça beaucoup de gens pensent qu'il faut créer le silence notamment quand ils sont en méditation ils essayent de créer le silence non il suffit d'écouter le silence il est déjà là bien sûr entendre les bruits les bruits de notre bavardage mental incessant les bruits du monde extérieur mais c'est commencer à apaiser ce bavardage en respirant en se posant en ne laissant pas la pensée s'alimenter sans arrêt par de nouvelles pensées mais en restant simplement dans la constatation de ce qui se produit en nous et à un moment donné profiter de cet apaisement pour écouter ce qu'il y a entre les bruits faire l'expérience de laisser la conscience s'éveiller au nous et comme le mental il a la tendance de s'identifier à ce qu'il perçoit on s'identifie à nos peurs à nos colères à nos humeurs à nos croyances à nos pensées mais si on commence à laisser le silence prendre la place en nous le mental perçoit de plus en plus de silence il commence à s'identifier au silence et à un moment donné il y a une bascule qui se fait on devient silence et ça c'est l'éveil de la conscience le mental s'éteint la conscience s'éveille on ne pense plus on n'analyse plus on ne juge plus on devient silencieux paisible et aimant si le vocabulaire pour parler de l'âme varie conscience essence l'être le soi tous ces mots évoquent cette même dimension intérieure l'âme s'exprime à l'intérieur de nous par une ouverture c'est comme si on sentait une cage thoracique ou un endroit au centre de l'être c'est le centre de l'être et à cet endroit là quelque chose s'ouvre et pourquoi souvent on parle de ressenti ou d'intuition parce que c'est souvent très physique ce sont des sensations physiques notre corps il nous dit il peut nous dire danger il peut nous dire c'est bon il peut nous dire je suis heureux mais l'âme va se servir du corps pour nous parler on va savoir qu'on est là parce que c'est beau parce que c'est doux parce que c'est fort et parce qu'il y a beaucoup d'amour danser par exemple le matin mais n'importe quel moment de la journée ça peut être le soir pour vous détendre ça peut être le matin pour démarrer la journée pour quelque part être déjà connecté à votre corps mais être aussi à l'écoute de comment la vie bouge en vous en fait c'est de laisser votre corps bouger comme il en a envie un jour ça va être de la musique classique parce que vous êtes plutôt dans quelque chose de très doux vous avez besoin de vous détendre et puis le lendemain ça peut être une musique très tribale ou ça peut être une musique pleine de joie et que vous écoutiez votre humeur comment votre corps a besoin de bouger peut-être qu'il a besoin de s'allonger et puis que vous soyez là en musique pendant pendant deux minutes et juste d'être avec vous de vous offrir ce mouvement et peut-être qu'il y a juste les mains qui bougent donc il y a vraiment plein de façons d'écouter et ça peut être comme une méditation en mouvement et ça peut vraiment vous réaligner à tous les niveaux au niveau spirituel au niveau physique au niveau émotionnel au niveau psychologique aussi ça réaligne tout après comment découvrir une autre vérité une autre réalité c'est évidemment par le corps donc par exemple la danse moi j'aime beaucoup la danse des cinq rythmes qui nous permet de lâcher vraiment nos représentations et d'improviser avec notre corps et de découvrir notre corps a une sagesse il sait quel geste on a envie de faire donc ça aller se connecter à notre corps profondément ressentir de l'intérieur l'expérience corporelle c'est vraiment le chemin de l'âme après certains passent aussi par la créativité la peinture etc moi je privilégie plutôt le travail avec le corps plus étonnant les arts martiaux peuvent avoir des bienfaits similaires aux pratiques méditatives ma manière de me connecter à mon âme de retrouver mon âme passe avant tout par le corps le système l'art martial russe me permet de me connaître mieux à travers quelque chose de très concret qui est le corps et les situations dans lesquelles je me suis trouvée m'ont vraiment montré que j'avais beaucoup de peur à l'intérieur qui n'était pas résolu le corps humain entier en fait depuis qu'on est enfant il accumule des tensions des peurs du stress dans l'organisme et c'est notamment au niveau des jambes du ventre quand notre corps est profondément détendu en fait la paix est là elle reste elle ne s'en va pas du jour au lendemain elle est vraiment ancrée dans un travail qui est physique sur lequel on peut s'appuyer c'est ça pour moi qui est très important que le corps est un outil pour nous développer spirituellement lorsqu'on se libère de toutes ces tensions de tous ces conditionnements notre corps reprend sa capacité naturelle à agir de manière appropriée et on se rend compte que dans ces moments on fait un avec la situation le mental part et quelque chose vient remplacer cet intellect et ce corps une forme d'énergie qui utilise mon corps pour me faire faire une action qui dépasse mes compétences et mes capacités c'est ça pour moi l'incarnation de l'âme dans le corps ça peut sembler paradoxal mais c'est surtout par le corps par cette reconnexion à notre matière que nous pouvons accéder à notre âme parce que le corps est vraiment un portail pour accéder à l'âme les pratiques corporelles comme le tai chi le yoga le qigong sont aussi des voies d'apaisement et d'harmonisation dès qu'on met le corps dans un état d'ouverture de détente et de présence l'intelligence du corps comme de la conscience individuelle s'exprime et on est en contact avec ses messages avec les intuitions qu'elle nous donne les connaissances parce que la conscience individuelle on peut appeler l'âme c'est un mélange d'énergie et d'information de l'énergie et d'information qui sont utiles pour la vitalité pour le bon fonctionnement de nos différents corps corps physiques corps éthériques corps émotionnels corps mentaux parce qu'elle les relie elle les fluidifie elle les informe presque en deux mots un tiré forme elle leur donne une forme ou elle répare leur forme et elle connecte tous ses corps pour qu'ils fonctionnent de façon harmonieuse donc propice à la santé santé physique santé mentale presque on pourrait dire au bonheur apaiser ses pensées se reconnecter à son corps après cette double démarche tous les enseignements spirituels parlent d'une étape incontournable pour se relier à l'âme l'ouverture du coeur quand on parle de l'ouverture du coeur évidemment c'est pas le coeur physique et pour moi ce serait plutôt le coeur de l'être c'est un coeur plutôt énergétique et c'est c'est en même temps la voie la voie royale vers l'âme quelque part c'est dans la connexion à l'âme il y a cette ouverture de coeur et donc on parle aussi du chakra du coeur et ça va être vraiment plus cette énergie là cette ouverture énergétique à quelque chose de différent pour moi pour moi l'âme habite l'âme est tous nos corps énergétiques les premiers à avoir étudié les corps énergétiques sont les traditions védiques les traditions ancestrales à travers la médecine chinoise à travers le taoïsme à travers les sciences védiques tout le monde connaît les corps énergétiques en occident on a complètement oublié on sait plus ce que c'est un corps énergétique double le corps physique le corps énergétique comme le corps physique a ses pompes on appelle ça les chakras alors dans la tradition on parle de sept chakras mais en fait il y en a beaucoup plus que ça parce qu'il y a beaucoup beaucoup de corps mais on va s'intéresser simplement aux sept chakras ces chakras sont reliés tout comme dans le corps physique on a des canaux de la même manière et c'est très intéressant de savoir que ces réseaux vont se trouver bouchés ou avec des condensations en fonction de nos expériences de vie il existe des technologies avancées qui permettent de mesurer ces corps énergétiques dont l'origine est tout à fait surprenante la médecine spatiale il y a eu beaucoup de recherches en fait en ex-union soviétique et ça s'est poursuivi en Russie après à partir de la médecine spatiale ils ont privilégié toutes les techniques énergétiques et par exemple on connaît bien l'effet kirlian l'espèce d'aura qu'on voit autour des objets autour des mains etc et ils ont développé tout un tas d'outils comme ça qui sont capables de mesurer l'émanation énergétique ils ont intégré aussi la médecine traditionnelle chinoise ils se sont inspirés aussi des médecines orientales ayurvédiques pour constituer un corpus de connaissances et de pratiques assez développées ils ont des machines qui font des diagnostics énergétiques et puis qui traitent aussi certaines pathologies il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté là devant on voit qu'il y a des trous dans les auras ici avant donc on regarde les chakras bien que la personne avait l'air d'avoir de l'énergie de l'extérieur on voit qu'en fait elle n'a pas tant d'énergie que ça parce que les chakras sont plus petits enfin surtout celui-là elle a du cœur tout petit le plexus solaire qui correspond à la puissance et aux émotions tout petit donc c'est quelqu'un on pourrait dire comme on dit dans le langage de tous les jours il est à plat et à plat c'est ça c'est les chakras deviennent petits donc le rayonnement est petit quand l'énergie est bloquée quand un chakra est bloqué on peut avoir des dysfonctionnements au niveau du corps voire des dépendances se mettre en place donc il peut y avoir des dépendances sexuelles il peut y avoir des dépendances alimentaires des drogues ou tout type de dépendance en réalité et quand c'est comme ça on est dans une agitation émotionnelle intense on est complètement perdu en soi on a l'impression qu'il faut remplir un vide de quelque chose qu'on n'a pas on va chercher ailleurs des choses pour se nourrir pour nourrir son âme alors qu'en réalité tout l'amour inconditionnel est déjà là au niveau du coeur donc en laissant circuler cette énergie du coeur c'est là où on peut accéder à cette confiance intérieure à cette paix intérieure où tout se pose parce que c'est dans le coeur que cette énergie de l'âme se trouve et on peut la laisser circuler quand tout est ouvert et on la laisse circuler dans tout le système et du coup ça nous nourrit ça nous reconnecte à l'amour et ça nous reconnecte à la vie le but du voyage c'est l'amour on pourrait le dire comme ça et finalement on pourrait résumer toute démarche individuelle et de développement personnel ou spirituel par le fait de passer de la peur à l'amour la peur elle peut revêtir de multiples formes c'est la peur de ne pas être aimée c'est la peur de ne pas exister notamment aux yeux des autres peur de ne pas avoir de valeur à l'amour et pour moi il y a une étape incontournable qui est l'amour de soi c'est aimer soi c'est aussi être moins encombré de soi-même quand on ne s'aime pas on passe son temps à ses pieds de ce qu'on n'aime pas en soi de ce qui ne va pas comme s'il y avait tout le temps un tyran à l'intérieur de nous qui nous disait quand même tu aurais pu dire ça ça aurait été plus intelligent où tu pourrais être ceci cela il y a constamment cette petite voix qui nous encombre quand on s'aime c'est qu'on est tranquille finalement et on est plus en sécurité on a un espace à un endroit où on peut se poser je me souviens dans les premières expériences de ma vie lorsque j'ai commencé ma voie de méditation et d'aller chercher cet amour de soi justement on m'a souvent dit mais c'est égoïste non ce retour à soi-même c'est pour justement toucher cet espace beaucoup plus intériorisé cet amour inconditionnel quand tu sais profondément quelle est ta vraie nature et qu'il n'y a aucune différence entre la nature de l'autre à partir de là tu peux beaucoup plus aller vers l'autre tu peux beaucoup plus te relier à l'autre donc il n'y a rien de narcissique il y a justement une expression de toi-même à toucher pour mieux t'exprimer avec l'autre et mieux comprendre l'autre surtout tant que le coeur n'est pas ouvert l'éveil de l'âme n'est pas là un être éveillé qui n'est pas dans le coeur ça n'est pas un être éveillé parce que si je m'aime je reconnecte mon âme et je lui permets de se manifester je la reconnais je l'accueille et je l'accepte comment trouver ce chemin du coeur quelles sont les pratiques qui nous aident à ouvrir notre coeur je dirais que la plus belle pratique qui m'a aidé c'est la gratitude c'est la pratique de la gratitude au quotidien de tout ce qui m'entoure et de tout ce qui est un cadeau de la vie la gratitude c'est ce qui vient du coeur c'est remercier la vie pour tout ce qui est déjà donné tout ce qui est déjà fait si je pose une intention avec gratitude elle est déjà réalisée la gratitude c'est de l'énergie de vie c'est de l'énergie créatrice pour moi la gratitude c'est vraiment devenu une pratique quotidienne quelque chose que je fais plusieurs fois par jour parce que c'est vraiment une rééducation de mon cerveau alors la gratitude c'est tout le temps c'est d'être dans ce joli jardin avec ce climat ce beau temps voilà d'avoir de la nourriture d'avoir un toit d'avoir une famille la gratitude elle est dans tous dans tous les dans tous les états comme ça de nos vies mais elle est en ce qui concerne la spiritualité c'est quelque chose qui est totalement indissociable je reçois merci et je peux donner encore plus merci peut-être pas encore plus mais merci aussi je crois que pour moi aujourd'hui la pratique c'est d'arriver à regarder mon fils jouer et à trouver ça merveilleux c'est de poser la main sur mon chat et de trouver notre connexion extraordinaire j'essaie de mettre de la conscience dans la plupart de mes actes 20 fois 30 fois par jour on prend juste 10 secondes ou 20 secondes ou 30 secondes vous me dites on est juste là et conscient de sa respiration et de la vie qui nous traverse et de l'expérience que fait le corps peut-être d'écrire en ce moment donc il y a des gens qui se progrèment des petits réveils aléatoires des petits bips et puis paf quand ils entendent ils font la même chose qu'ils sont en train de faire ils le font en tout en pensant à autre chose en étant dans des soucis ils viennent conscients de ce qu'ils font il faut un petit peu aider le cerveau à se calmer le mental à se calmer et du coup ça passe par effectivement des exercices respiratoires des exercices d'ancrage de ressenti du corps et puis et puis progressivement ils se rendent compte que plutôt que de prendre 10 minutes le matin ou 10 minutes le soir pour faire ces exercices il vaut mieux très régulièrement au cours de la journée revenir à soir si en respirant plus je me centre sur mon coeur alors là c'est le maximum c'est magnifique je fais pétiller mon âme je fais pétiller quelque chose de subtil qui crée comme un halo d'amour un halo de lumière autour de moi nous sommes cet être de lumière nous sommes cette dimension de lumière en fait il n'y a pas à chercher à se connecter nous sommes en permanence connectés ce qui va faire la différence c'est que j'ai conscience d'être connecté ou je perds la conscience de la connexion mais la connexion elle est là en permanence le fil qui nous relie à notre âme n'est jamais coupé nous sommes notre âme un lien d'autant plus précieux lorsqu'une épreuve survient lorsque j'avais 30 ans je naviguais avec mon mari et notre fils qui allait avoir 7 ans et un jour d'un moment à l'autre mon fils a disparu il n'était plus sur le bateau il est tombé à l'eau on s'en est pas rendu compte il est disparu en mer et pour moi ça a été un choc énorme j'ai fait un chemin double si on peut dire à la fois un travail psychologique sur moi-même parce que en tant que mère j'étais terrassée par l'idée de n'avoir pas pu sauver mon enfant donc par la culpabilité et l'autre chemin c'était plutôt cette recherche dans l'invisible et ce chemin psychologique m'a permis aussi de mieux me connaître et c'est aussi un chemin nécessaire pour arriver à retrouver cette joie de vivre parce que si on est si on est envahi par ces émotions sans cesse sans savoir pourquoi et d'où elles viennent c'est difficile d'être joyeux dans la vie tous les jours mais il y avait aussi cette recherche spirituelle et cette découverte de cette force aimante en fait et c'est en en découvrant en découvrant cette âme en découvrant que le monde était imprégné de cette force divine mais d'une force aimante quand on se sait quand on se sait aimer quelque part quand on n'est plus jamais seul et c'est aussi ça a été aussi une découverte et donc se sentir aimé malgré toutes mes limites malgré toutes mes faiblesses malgré tous mes manquements ça c'est un cadeau et c'est en découvrant cette énergie divine qui siège en nous qui siège dans notre âme dans notre cœur et c'est en me reliant à elle que j'ai pu enfin m'accepter et recommencer à m'aimer c'est en réapprenant à prier une prière toute simple qu'au fur et à mesure des mots répétés qui sont comme des mantras quelque part que mes pensées s'apaisaient et que mon cœur s'ouvrait que mon cœur que mon âme s'ouvrait et que peu à peu une paix s'installait en moi et donc cette prière m'a permis de de rentrer dans mon cœur Tu ne peux toucher le cœur mais le cœur peut te toucher te guérir prie et ouvre ton cœur afin que l'amour se fasse entendre Au fond pour moi le cœur c'est la dimension de l'être humain qui fait qu'on se sent relié aux autres qu'on se sent relié à quelque chose qui nous dépasse qu'on peut appeler Dieu, le divin l'absolu quel que soit le nom qu'on lui donne qu'on se sent relié à la nature qu'on se sent relié aux animaux à tout ce qui est en vie et que ce lien cette reliaison nous fait vibrer nous met dans un état joyeux et c'est ce qu'on appelle l'amour mais l'amour je l'entends ici au sens où les grecs appelaient l'amour agapé c'est-à-dire un amour cosmique un amour universel un amour inconditionnel la spiritualité ça va aussi aider à accepter le vieillissement et le fait de bien vieillir plutôt que d'être en résistance en rébellion en horreur devant son miroir comme on peut comme ça nous arrive légitimement pour nous c'est comme un chemin initiatique quand il y a une libération émotionnelle ça laisse de la place pour que cette énergie on peut dire et notre âme et encore une fois c'est une énergie d'un amour incroyable d'une bienveillance incroyable avec laquelle on peut interagir mais de manière souvent et la plupart du temps inconsciente on ne se rend pas compte mais c'est juste là et du coup on est bien contrairement aux gens qui redoutent par exemple leur propre faim leur propre mort le passage est-ce qu'il y a quelque chose derrière donc là on a une connaissance ça va c'est là le vivant est là je sais que quand j'arriverai au terme de ce chemin-ci de ma vie humaine dans ce corps ça va se poursuivre sans ce corps-là mais tout va bien mais vous voyez il n'y a pas d'inquiétude première comme ça il n'y a plus ce type d'inquiétude vieillir finalement c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais le chemin vers l'âme est une aventure fascinante mais qui parfois nécessite un travail en profondeur pour aller dans cet endroit au-delà du mental au-delà de l'égo au-delà de la personnalité au-delà de l'identification à notre petit moi il faut pouvoir traverser ce petit moi il faut pouvoir l'accueillir dans la conscience or la conscience la pure conscience est amour elle est accueil donc il faut qu'elle puisse englober tout ça et ça demande un premier travail qui est psychologique comprendre comment fonctionne l'égo comment fonctionne le mental et ses conditionnements et toutes ces peurs et ces fermetures ces carapaces cette défense cette névrose et donc ce qui va fermer l'ouverture de cœur c'est ma fermeture à moi c'est mes peurs à moi c'est le fait que je me protège c'est toutes les barricades que j'ai mis autour de moi c'est la personnalité que je me suis construite et l'identité que je me suis construite pour être inatteignable et c'est ça souvent que chez les personnes qui peuvent être dans cette forteresse il va y avoir des épreuves pour quelque part venir briser les murs de la forteresse pour que finalement on puisse aller vers l'ouverture du cœur vers l'ouverture à notre âme en fait comme c'est difficile de savoir qui on est et que moins on sait qui on est plus on a besoin d'exister notamment aux yeux des autres on tend à s'accrocher à un certain nombre de choses des représentations de soi-même on peut se définir et essayer d'exister à travers son métier à travers sa beauté si on est beau à travers ses possessions pour certains à travers ses qualités sa culture alors qu'en fait tous ces éléments sont relativement extérieurs à nous-mêmes ou en tout cas on ne se limite pas à ça mais comme on ne sait pas qui on est on s'accroche à ça et le problème c'est que dans ces cas-là on est amené à jouer un rôle qui nous éloigne de qui on est véritablement au fond de nous donc finalement c'est en apprenant à se défaire de ces fausses identités de ces fausses représentations qu'émerge notre vraie nature notre vraie nature qu'on peut appeler aussi notre essence et notre essence selon moi est de nature divine on ne trouve pas le divin dans des sphères hautes on le trouve au fond du corps c'est vraiment l'idée d'une incarnation il faut descendre profondément en soi si bien que Jung a dit très bien c'est pas en allant dans la lumière qu'on devient lumineux mais c'est en descendant dans ses ombres donc il y a tout un travail sur l'ombre d'après Jung pour libérer l'ombre de son caractère ombrageux enfin inconnu pour en faire de la conscience et de la lumière depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui nous avons tous une histoire qui nous a structurés avec ses blessures avec ses difficultés et très souvent nous ne voulons pas l'avoir nous ne voulons pas l'accepter le fait de faire face à son histoire à ses blessures à sa colère à son ressentiment permet de libérer toutes les souffrances qui y sont attachées et permet de reconnecter l'âme ce à quoi je fais face s'efface ce à quoi je résiste persiste donc faire face à son histoire c'est la regarder telle qu'elle est ne pas être dans le déni accepter tout simplement c'est un travail d'acceptation profonde de toutes les facettes qui ont composé le personnage que je suis aujourd'hui c'est comme si je rassemblais tous les bouts de moi qui étaient un peu épars un peu morcelés tous ces bouts qui n'ont pas été acceptés pour une raison ou pour une autre parce qu'ils ont fait des choses qui étaient difficiles aux yeux de la morale et de la conscience du coeur ou des bouts qui ont été trop en souffrance donc des grosses victimes comme des gros persécuteurs c'est un travail de rassemblement dans le coeur de toutes ces parties de moi et là ça m'amène à une unité cette unité c'est ça c'est cette acceptation et cet amour de moi et ça ça m'amène à l'amour complet des autres je dirais que l'amour universel il passe par l'amour de moi je me suis vraiment voilà quelque chose de cet ordre là pour moi l'amour c'est ça c'est dans quelle mesure est-ce que j'accepte ma part d'ombre à moi et je la regarde sans en avoir peur ce qui va me permettre d'accepter la part d'ombre de l'autre pour moi c'est ça avant tout l'amour pour certaines personnes ils vont dire attends mais accepter ça veut dire que tu cherches pas à faire de ton mieux ça veut dire que t'es une victime ça veut dire que alors qu'évidemment c'est pas comme ça qu'on l'entend l'acceptation c'est la compréhension qu'il y a une intelligence plus grande que la nôtre il y a une intelligence il y a un chef d'orchestre invisible qui est là qu'on peut appeler la conscience qu'on peut appeler la nature je crois qu'il y a une intelligence supérieure qui nous dépasse auquel on peut se relier et que le monde n'est pas là par hasard ce n'est pas l'absurde qui domine le monde mais plutôt le sens et souvent mon coeur est plein de gratitude ou au contraire quand je suis dans la tristesse je peux demander un soutien un secours donc j'ai une reliance avec quelque chose qui me dépasse dont je ne sais pas très bien ce que c'est mais dont je sens qu'il y a cette force supérieure à nous sur ce chemin j'ai compris que ce qui m'était demandé c'était de dire oui à tout ce qui était à tout ce qui allait venir c'était arrêter de vouloir poser ma volonté de maîtriser les événements de faire en sorte que la vie ressemble exactement ce à quoi je voulais ce qui n'arrive quasiment jamais mais véritablement de vivre et d'agir à partir de cette présence intérieure qu'on peut aussi appeler l'âme en fait quand on commence à dire oui à ce qui est ce qui vient ce oui c'est pas simplement ok consentir c'est vraiment aussi avoir confiance dans ce qui est c'est vraiment aimer ce qui est même le plus désagréable c'est quelque chose de tout notre être qui dit oui pour être là et expérimenter j'aime bien voir la vie comme une séance de surf qu'est-ce que tu contrôles quand tu surf tu contrôles pas les vagues qui arrivent tu contrôles ta capacité à te positionner par rapport à telle ou telle vague et à te lever et à rester en équilibre quand t'es sur la vague mais tu contrôles pas les vagues on a parfois l'impression que la vague est trop grande qu'on va être submergé il y a la peur de l'inconnu l'incertitude et c'est en se tournant vers l'intérieur de soi que l'on découvre un espace de sécurité un refuge pour moi aujourd'hui justement avec tout ce que nous traversons le fait de revenir de plus en plus dans le coeur de notre être ce qui va se passer c'est qu'on va y trouver la confiance on va y trouver un endroit où on peut se déposer où on peut respirer où on peut arrêter de chercher pendant un temps on peut arrêter de fuir pendant un temps on peut arrêter d'essayer de régler des problèmes pendant un temps ou d'être dans l'insécurité c'est l'endroit où on va retrouver la matrice bienveillante en fait et plus on se reconnecte à ça et plus on va sentir une paix à l'intérieur quoi qu'il arrive et plus on va commencer à être vraiment dans un véritable contentement on va sentir un bonheur qui n'a aucune raison et ça c'est ce que ça nous offre d'être connecté à notre âme dans ces états d'éveil il y a une douceur qui s'installe et c'est comme si tout d'un coup on avait notre corps subtil qui prenait une expansion comme un ballon tout d'un coup qui prenait l'expansion et dans cette expansion oui il y a beaucoup plus de il y a beaucoup d'amour beaucoup de douceur il n'y a plus de jugement il n'y a plus de peur il n'y a plus de contraintes c'est un moment où l'espace s'arrête où le temps s'arrête et c'est un moment on est là on ne fait rien on n'est rien mais on ne veut rien un être éveillé c'est quelqu'un qui n'a plus son mental qui prend le pouvoir un être éveillé c'est quelqu'un qui vit le présent intensément et qui est dans la joie du présent la joie permanente du présent c'est quelqu'un qui est dans le lâcher prise dans la confiance qui est abandonné dans les bras de la vie on peut dire aussi pour ceux qui y croient abandonné dans les bras du divin ça c'est un être éveillé une fois qu'on a qu'on a touché ce noyau le noyau de l'être de ce qu'est être on retrouve le chemin pour y retourner c'est pas parce qu'on l'a touché qu'on ne le quitte pas mais on connait le chemin et ce chemin c'est de replonger dans le silence et à partir de là on a une grande liberté dans la vie une très grande liberté cette aventure faite de joie de découverte de liberté nous amène petit à petit à transformer notre rapport aux autres une fois qu'on a atteint cette estime de soi une fois qu'on est convaincu de sa valeur il y a un phénomène tout à fait naturel qui est qu'on s'intéresse moins à sa propre personne en fait c'est juste qu'on s'est dépassé et à ce moment là on se connecte véritablement non seulement aux autres mais peut-être à d'autres choses à ce qui est plus grand que nous le chemin spirituel c'est le chemin de l'amour l'amour est la seule réponse quand un couple est en difficulté l'amour est la réponse quand un parent et un enfant sont en difficulté l'amour est la réponse quand au travail on est en difficulté l'amour est la réponse l'amour c'est pas l'amour bisounours c'est regarder l'autre dans ce qu'il a de meilleur dans ce qu'il a de plus beau le voir avec son potentiel avec ses capacités avec ses qualités s'adresser à lui de cette façon mettre le jugement de côté l'accepter dans ce qu'il est sans attendre de retour juste le contempler contempler sa vraie nature sa divinité ça c'est aimer l'amour c'est pas une chose facile l'amour c'est un combat même contre soi-même c'est chaque jour s'accepter accepter les autres en fait on a chacun on a au fond de nous on a cette même âme on a cette même présence divine donc c'est ça qui nous aide à accepter l'autre c'est ça qui nous aide à développer nos bienveillances la tolérance parce qu'on a chacun on a ce joyau au sein de nous et même si on est différent et puis finalement c'est différent c'est peut-être une richesse il y a une pratique que je trouve particulièrement utile c'est quand on a des jugements à l'encontre d'autrui il est égoïste il est narcissique il est de rajouter de formuler ses jugements c'est-à-dire de ne pas se retenir de les formuler mais à la fin juste de rajouter comme moi donc il se croit trop spirituel celui-là comme moi il est de mauvaise foi comme moi parce que c'est de comprendre que l'autre est mon miroir et tout ce que je vois en l'autre est avant tout en moi et une de nos maladies des dégénérescences de l'ego c'est cette tendance qu'on va avoir à se mettre supérieur aux autres à faire semblant que nous on est spirituel qu'on a vu la lumière qu'on s'est débarrassé de tout le négatif mais que les autres ils ont encore du travail que les autres ils ont encore de l'ego qu'ils ont de la noirceur en eux alors que c'est pas vrai on a tous de la noirceur en nous et plus on est capable de l'observer de l'accepter cette noirceur plus on est capable de vraiment donner et recevoir de l'amour avant je passais mon temps à blâmer je croyais que le problème il était toujours à l'extérieur de moi je croyais que c'était les autres qui devaient changer et puis en fait tout le chemin spirituel que j'ai fait ça m'a reconnectée vraiment à qui je suis à moi et au fait qu'on n'est pas séparés au lieu de nourrir l'énergie du conflit je préfère dire non en fait j'ai pas besoin d'avoir raison pour aimer aussi il faut savoir pardonner pardonner à l'autre qu'est-ce que ça veut dire pardonner ? c'est par le don de l'amour pardon dedans il y a par le don c'est rétablir le don d'amour le lien d'amour avec l'autre aimer l'autre malgré ce qu'il a fait malgré les difficultés malgré les ressentiments renoncer à sa vengeance renoncer à sa colère pardonner c'est le chemin de l'amour alors la douceur c'est vrai que ça a une image un petit peu mièvre un petit peu molle alors qu'en fait c'est tout le contraire la douceur est une puissance et d'ailleurs c'est pas moi qui me dis c'est l'empereur Marc Aurel qui me disait mais la douceur est invincible je trouve ça vraiment magnifique de se dire que finalement on peut désarmer tout le monde avec de la douceur et d'ailleurs faites l'essai si un jour vous devez vous confronter à quelqu'un je pense que rien ne le désarmera plus que le fait que vous vous restiez calme et dans l'accueil si t'es heureux tu vas pas être agressif quelqu'un qui est vraiment heureux à l'instant T c'est quelqu'un qui va partager ce bonheur donc quelqu'un qui est négatif qui est agressif c'est forcément quelqu'un qui est en souffrance on peut dire quelqu'un qui est en vibration basse imagine que toi t'es heureux et t'es en vibration haute la personne vient elle t'agresse c'est irrationnel de te mettre toi aussi en vibration basse de te mettre toi aussi en souffrance au même niveau donc c'est extrêmement utile de se dire que l'agressivité c'est une forme de souffrance puisque tu te rends pas malheureux intentionnellement et que la seule façon rationnelle de répondre à ça c'est de répondre avec compassion toutes ces pratiques d'ouverture du coeur de gratitude de prière de pardon de compassion nous amènent à nous interroger sur notre chemin d'âme est-ce que je peux changer de perspective et au lieu de voir ce que je veux de la vie me poser la question de qu'est-ce que la vie veut de moi parce qu'il semblerait que la vie elle a quand même un plan moi dans mon expérience ce que je vois c'est que plus on se met au service d'un bien qui est plus important que le nôtre plus les choses semblent se passer assez naturellement et facilement si on part du principe qu'on s'est incarné dans ce corps là on a quelque chose à y faire quelque chose à y mener alors c'est pas forcément un grand soir la mission d'âme ça peut être plein de choses ça peut être au service de l'humanité ça peut être au service de la terre ça pourrait être alors je prends des exemples de service mais ça pourrait être quelque chose aussi de soi à soi de vrai et de grandir donc il y a autant d'individus qu'il y a de mission d'âme s'il n'y a pas cette connexion avec notre âme d'une manière ou d'une autre dans des pratiques spirituelles dans un travail thérapeutique qui amène donc cette dimension spirituelle et qui nous permet d'entrer en connexion avec elle c'est difficile de trouver sa mission de vie la mission de vie je crois la principale c'est surtout de nous trouver nous-mêmes c'est pas une question de ce que je fais c'est une question vraiment de comment je le vis et du sentiment intérieur que ça me procure de joie de paix et je dirais de rayonnement au niveau du coeur c'est ça il y a un plaisir mais un plaisir intrinsèque quand on est à sa place et c'est là qu'on est dans sa mission de vie et en fait la mission de vie peut prendre plein d'aspects Jung nous dit très bien l'homme n'a pas être parfait contrairement à certaines morales où on dit aux gens soyez parfaits on les coince dans une moralité un peu étroite et impossible il a être complet donc Jung a toujours un langage de complétude de plénitude et être plein c'est habiter toutes ses dimensions ce qui est important vraiment c'est de donner du sens à notre vie plutôt de savoir si la vie a un sens c'est vraiment donner du sens à notre vie et oui je pense que le sens premier c'est l'amour aimer l'âme est venue expérimenter c'est comme une université cette planète et le champ d'expérimentation ou d'apprentissage sur cette planète c'est vraiment l'amour comment je vais me relier à l'autre comment je vais aimer l'autre mais comment je vais aussi m'aimer moi-même ça c'est aussi important cet état de complétude d'alignement avec son âme nous ouvre à une nouvelle dimension l'intuition on peut imaginer que notre âme ne cesse de nous envoyer des informations c'est comme un flot d'énergie une colonne d'énergie qui circule des dimensions les plus élevées de nous jusqu'à nous c'est ce qu'on appelle l'intuition c'est le fait de savoir cette colonne d'énergie ne passe absolument pas par le mental par la raison par la rationalité elle emprunte un autre circuit qui est le circuit direct de la connexion de la connexion intuitive l'intuition est le murmure de votre âme elle communique par le coeur sur ce chemin il y a l'idée qu'à un moment donné on se relie plus à notre corps que notre mental qu'on revient plus vers l'intuition que la raison qu'on commence à sentir avant de penser pour véritablement essayer d'agir autrement plus subtilement on va commencer à agir à partir de quelque chose de nouveau de neuf d'une vie intérieure donc on commence à être plus créatif parce qu'on n'est plus basé sur l'ancien mais véritablement sur le nouveau et à ce moment-là tout est possible en fait l'âme est donc aussi un guide que nous pouvons apprendre à écouter au-delà de l'intuition il semblerait que certaines rencontres et coïncidences nous aident à avancer on nomme ces signes des synchronicités la notion de synchronicité a été élaborée par le psychiatre Carl Gustav Jung et le prix Nobel de physique Wolfgang Pauli ils se sont intéressés au fait que peut-être le hasard a du sens peut-être qu'il se passe des choses dans nos vies qui sont reliées à ce qu'on vit à l'intérieur de nous par exemple quand on est en prise avec un état d'être particulier le monde nous amène des signes qui semblent correspondre à ce qu'on est en train de vivre et ces signes étant vécus comme des indications qu'on est en harmonie avec nous-mêmes et avec l'harmonie du monde il n'y a donc pas de hasard et toute coïncidence est porteuse de sens et nous invite à aller rechercher le sens des coïncidences qu'on rencontre donc c'est un ami qu'on recroise qu'on n'a pas vu depuis 20 ans pourquoi cet ami-là aujourd'hui dans notre vie qu'est-ce que cette âme vient dire à notre âme moi j'ai l'impression qu'une synchronicité c'est un encouragement de la vie qu'une synchronicité c'est comme un petit indice que la vie te donne que t'es sur un bon chemin je crois beaucoup qu'il y a un flot de la vie je crois qu'il y a des choses qui sont faites pour se passer et d'autres qui ne sont pas faites pour se passer et que c'est un peu une sorte de chasse au trésor c'est un grand jeu et que dans ce grand jeu il y a des indices et que les synchronicités font partie de ces indices donc en synthèse dans la vie on a un pouvoir immense on peut donner son pouvoir soit à son âme et à ce moment-là on devient un créateur de valeur dans la joie soit à sa couche de souffrance si je donne mon pouvoir à ma souffrance à ma déprime à ma tristesse à mes doutes à mes peurs à mon ressentiment je mets mon âme en prison je l'empêche de s'exprimer je crée du négatif autour de moi et je ne peux pas m'épanouir je suis décentrée l'âme c'est cette partie parfaite que nous avons au fond de nous notre essence notre lumière notre amour tout ce qu'il y a de plus pur dès l'instant où je mets mon repère à l'intérieur je me trouve et au fond de moi j'ai tous les possibles j'ai un pouvoir infini j'ai une puissance magnifique j'ai des talents magnifiques tant que je ne me centre pas je ne peux pas les voir et je ne peux pas les manifester ce chemin d'éveil de l'âme pourrait-il dépasser la dimension individuelle pour engendrer un changement sociétal je crois qu'on est effectivement à l'aube d'un changement important qu'aujourd'hui on voit ce qui se passe avec la planète et qu'on est obligé d'évoluer et je pense que cette évolution c'est justement une pratique de ce qu'on peut appeler l'amour cette évolution c'est être capable de connecter les uns aux autres plutôt que d'aller dans le sens inverse c'est trouver qu'est-ce qu'on a en commun quelles sont nos causes communes c'est bien d'avoir des croyances c'est bien d'avoir des pensées sur la beauté sur l'amour et tout mais qu'est-ce qu'on fait concrètement au quotidien quels sont nos actes et qu'est-ce qu'on fait et c'est pour ça que les habitudes qu'on a par rapport à notre mental qu'il s'agisse de la méditation de la gratitude les habitudes qu'on a par rapport aux autres de donner d'écouter de savoir pratiquer l'empathie la compassion la compréhension et de faire ça au quotidien à mon avis c'est ça la chose la plus importante non seulement pour notre bonheur dans cette vie mais pour l'évolution de l'espèce et pour sauver la planète ce qui me paraît important à retenir pour accompagner ce changement humain et sociétal c'est véritablement penser que nous avons cette possibilité de transformation intérieure on ne sait pas à quel point le processus du vivant est à notre service pour véritablement spiritualiser le monde spiritualiser le monde ça veut dire quoi ? ça veut dire simplement accepter que derrière la matière il y a cette vie divine sacrée que véritablement nous avons une âme qu'elle est vivante et qu'elle a aussi un projet pour nous voilà le projet c'est pas tant d'avoir une mission héroïque de sauver le monde c'est déjà savoir que nous avons un don extraordinaire c'est celui de pouvoir nous transformer il s'agit vraiment de passer par cette transformation pour que véritablement des grands changements s'opèrent que des valeurs plus harmonieuses se mettent en place et il y a après aussi l'idée de se réunir les uns avec les autres main dans la main pour pouvoir agir de concert tous ensemble parce que véritablement c'est à plusieurs qu'on y arrivera et le monde pourra changer bien plus qu'avec les révoltes les rébellions et autres par une pacification de notre être ça j'en suis convaincue ce que je fais avec le programme de méditation à l'école c'est premièrement apprendre à connecter à l'instant présent apprendre à porter son attention sur l'ici et maintenant et deuxièmement apprendre à ouvrir son coeur ça veut dire apprendre qu'on a des pensées agressives à pas agir dessus apprendre à écouter la personne avec notre pleine attention apprendre à se servir de la parole d'une manière qui est bienveillante d'une manière qui va connecter apprendre à pas se servir de la parole contre soi ou contre les autres cette ouverture au coeur cette ouverture spirituelle elle va aussi nous permettre d'être davantage en contact avec tout ce qui nous entoure qu'on va davantage sentir les autres on va percevoir davantage de façon plus intuitive l'état d'esprit dans lequel les autres sont on va mieux comprendre ce qu'ils vivent en entreprise aussi on va pouvoir être plus intuitif ce qui va nous permettre de gagner en efficacité et puis aussi de diminuer en stress parce qu'on va être beaucoup plus informé en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est que grandir en conscience nous permet d'avoir accès à des choses auxquelles on n'a pas accès quand on a des filtres qui nous limitent travailler occupe une place importante dans notre vie quel pourrait être l'impact de cette ouverture spirituelle dans le monde professionnel la spiritualité ça fonde un humanisme très profond et donc les chefs d'entreprise qui ont une dimension spirituelle sont souvent des gens beaucoup plus bienveillants qui ont à coeur que leurs employés s'épanouissent et lorsque des chefs d'entreprise sont touchés par ça j'en connais de plus en plus et bien ils ont envie de transformer leur activité et donc ça va vers le commerce équitable le bio le respect de l'environnement on va pas plier la planète on va pas faire souffrir les animaux donc ça donne une dimension éthique ce monde en complexité ça nous invite à changer d'intelligence ça nous invite à rentrer dans une forme d'intelligence émotionnelle intelligence intuitive voire une intelligence spirituelle dans lequel on va rentrer en contact plus fin avec l'autre plus fin avec le vivant plus en empathie quelque part plus en observation et en ressenti et ça cette intelligence intuitive permet de développer une forme d'anticipation du monde qui vient en douceur presque j'allais dire je pense que pour que ça marche dans une organisation il faut que chaque personne de cette organisation ait fait un certain chemin un cheminement intérieur et trouver ses propres outils pour au quotidien prendre les bonnes décisions alignées avec ses valeurs et son intention il y a plein de méthodes pour le faire et je pense que c'est à chacun de trouver celle qui marche pour lui et pour elle parce que sans ça ça ne peut pas marcher au niveau collectif au quotidien alors déjà moi je prends un temps chaque matin pour visualiser pour méditer donc ça c'est mes pratiques à moi et surtout je reprends toujours ma responsabilité pour moi la spiritualité elle est composée de ça de notre responsabilité individuelle donc à un moment donné même dans ton entreprise quand tu rencontres des difficultés parce que ça peut arriver c'est de te demander en fait quelle est une responsabilité en moi inconsciente qui peut amener peut-être un conflit avec un associé des difficultés avec un salarié et à chaque fois voilà reprendre cette responsabilité là alors on peut tous mettre de la spiritualité dans notre travail en le sent avec cœur et avec conscience en conscience dans les deux sens du terme c'est-à-dire être présent au sens de pleine conscience c'est-à-dire d'être attentif à ce qu'on fait parce que du coup on y prend plus de plaisir lorsqu'on est présent plutôt que si on pense à autre chose et puis le faire en conscience morale c'est-à-dire d'essayer de faire que les choses soient bien faites et que le résultat auquel on arrive soit un résultat qui fasse profiter les autres et donc déjà travailler en conscience et puis essayer de faire un travail dans un respect encore une fois des autres et de l'environnement et donc vous pouvez travailler dans un bureau en étant désagréable avec les gens qui travaillent avec vous comme vous pouvez être bienveillant le fait d'être porté par une cause et des valeurs je crois que ça peut interroger aussi la manière dont on voit les autres acteurs autour de nous dans notre écosystème peut-être passer de voir d'autres acteurs comme des concurrents à des partenaires potentiels puisque si on est ému par une cause commune on peut faire alliance pour aller ensemble dans cette direction et pas être chacun dans la défense de ses intérêts personnels mais comment est-ce qu'on peut créer des alliances tout en faisant grandir chacune de ces organisations et ça c'est très enthousiasmant parce qu'on est en train d'imaginer le monde de demain une autre manière de faire de la valeur ensemble Il est vain de vouloir transformer les structures si on ne transforme pas d'abord le cœur de l'homme C'est Paul Vatslavik de mémoire qui avait démontré que si une personne commettait un acte altruiste envers un inconnu dans la rue et que cet inconnu ne pouvait avoir aucun doute sur le côté altruiste de son acte par exemple quelqu'un vous offre quelque chose ou vous fait un compliment et part immédiatement ce qui est la preuve qu'il n'a tant rien en retour et bien Vatslavik a démontré que ça allait inciter cette personne à commettre à son tour un acte positif un acte de bienveillance finalement donc ça créait toute une chaîne de gentillesse ce qui est super intéressant parce que ça veut dire que si vous choisissez là aujourd'hui de faire un certain nombre de choses positives bienveillantes gentilles altruistes envers d'autres personnes vous pouvez avoir à l'esprit qu'il y aura un impact c'est une boule de neige en fait c'est une boule de neige qui peut aller très très loin l'ouverture du coeur c'est cet amour qui peut nous traverser cet amour il est vraiment créatif il peut nous apporter plus de joie plus de vérité plus de liberté plus de lien à l'autre plus de lien à la nature plus de respect plus d'harmonie plus de plus de vie en fait plus de lien à l'esprit 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 Sous-titrage FR ?